Bonjour Dominique. Bonjour Léa. Aujourd'hui nous allons parler de nouveau de la situation actuelle et par rapport aux nombreuses évolutions, qu'est-ce que tu pourrais nous dire en tant que personne méditante et évoluant dans ce monde difficile, dans ce monde en période difficile. Alors moi j'ai des, la première chose que j'ai envie de dire, c'est déjà bienvenue à tous ceux qui écoutent et la nécessité, parler de la, enfin de la nécessité, de l'importance de méditer dans la situation actuelle, parce que j'ai l'aime pour prendre du recul, prendre du recul et ne pas être embarqué passionnant, avec passion, avec émotion. La méditation c'est déjà de revenir à soi, de revenir dans sa respiration, dans son intériorité, de revenir en conscience, ce qui peut permettre de regarder ce qui se passe d'une façon beaucoup plus tranquille et lucide aussi, parce qu'emporté par la passion, il n'y a plus de lucidité. Et ce que je constate dans tout mon environnement, c'est tellement d'opposition maintenant, tellement de souffrance. Est-ce que j'ai bien fait de ? Est-ce que je fais bien de ne pas ? Est-ce que je vais perdre mon emploi ? Est-ce que je me soumets pour, par commodité, pour revenir comme avant, pour pouvoir aller au restaurant, pour pouvoir aller à la salle de sport, etc., etc. Si je ne le fais pas, qu'est-ce qui m'arrive ? Beaucoup, beaucoup de souffrance pour, je pense, beaucoup de questionnement aussi pour les jeunes, par rapport aux enfants. Est-ce qu'on va aussi les faire passer par là, les adolescents ? Et puis, je sais que la majorité veulent vivre leur vie d'adolescent, mais tellement de bonnes raisons pour ça. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe pour leur santé ? Et ceux qui refusent, dont les parents refusent, qui incitent leurs ados à ne pas rentrer là-dedans ? Quelle est leur souffrance ? Et même leur, je dirais, la violence qu'ils peuvent recevoir de la part des autres. J'ai des cas maintenant, c'est très douloureux. Donc, prendre du recul quand je dis un regard tranquille, c'est pas du tout un regard désaffecté, tu vois, comme un froid. C'est un regard qui voit, qui sent et qui reconnaît aussi l'impact que ça a. Tu vois, je viens de parler avec ma belle-fille, ils sont embarqués, ils font tout, comme le système le demande pour pouvoir continuer à travailler, pour voyager, tout ça. Et ils ont aussi une adolescente de 15 ans maintenant, et puis qui veut aussi voyager, tu vois, toute la situation que ça crée. Et la nuit, je me suis réveillé, au milieu de la nuit, avec comme un poids de 100 kilos sur mon cotrine tout le moment, avec la peine, la peine de tout ça. Et donc, en tant que méditant, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je respire dans le cœur, je fais la méditation de, comment ça s'appelle déjà, d'Atisha, la méditation du cœur d'Atisha, à Tonglen, chez les Tibétains, et vraiment de digérer dans moi, dans mon cœur, la souffrance de ce monde, qui a commencé par ma famille proche, et d'envoyer des ondes d'apaisement à tous ceux qui sont autour de moi, qui en ont besoin. Il y en a vraiment beaucoup besoin. Et en même temps, cela fait que moi-même, je suis moins, je ne suis pas perturbé, je suis touché. Je pense que c'est ça que donne la méditation, c'est d'être peut-être touché encore plus, en tout cas plus consciemment, par ce qui se passe, et en même temps de rester avec une forme de sérénité. J'ai l'impression que de tenir ce positionnement me donne une grande densité en face de ce qui se passe. Et est-ce que ce positionnement, justement, est dû au fait que, prenant un pas en arrière, c'est voir la globalité aussi de l'humanité, le sens de la vie en général, et donc, au final, quel est le sens vraiment de la vie ? Et toute cette histoire devient plus relative ? Alors, cette histoire devient, je dirais, la situation actuelle, sanitaire, elle est sociale et sanitaire, elle est relative, mais elle est dans un contexte beaucoup plus vaste, qui est, je dirais, tout aussi grave. Et quand je dis le mot grave, je le dis dans le sens du mot latin, c'est-à-dire, c'est, je dirais, lourd de sens, c'est-à-dire, quand on dit que quelque chose est lourd de sens, c'est vraiment une densité, tu vois, c'est grave. Et c'est la situation de la planète, c'est la situation des océans, c'est la situation de l'oxygénation, c'est la question de la pollution, c'est la question de tout le nucléaire, c'est la question de l'extinction des espèces. Tu vois, en ce moment, il y a une sorte de congrès international sur la nature, ce qui se passe en France. Bon, tout ça, c'est la situation socio-politique, sanitaire actuelle, est dans un contexte, dans le contexte de la planète. Et certains disent quelque chose d'encore plus vaste, c'est une aventure cosmique dans laquelle la Terre s'inscrit. Et, ouais, relativiser, c'est aussi considérer, d'après les scientifiques, il y aurait des milliards d'exoplanètes dans l'univers. Des milliards de planètes dont un bon nombre d'entre elles pourraient donner lieu à des formes de vie, les mêmes que la vie sur Terre ou d'autres formes qu'on ne connaît pas. Donc, il y a l'intelligence cosmique. Nous nous sommes, nous nous positionnons, enfin, moi j'essaie de nous positionner dans tout cet ensemble. Et là, de fait, c'est très vaste. Et, même si c'est très vaste, je suis confronté dans l'aventure cosmique en ce moment, avec la loi de l'hologramme, cela ne minimise pas du tout, pour moi, au contraire, l'implication actuelle et le challenge actuel. Est-ce que je réponds au challenge actuel avec de l'amour, avec de la présence, ou dans l'inconscience, dans le conflit et dans la violence ? Alors, du coup, j'ai deux questions. Qu'est-ce que c'est la loi de l'hologramme ? D'accord. La loi, je ne sais pas si on appelle ça une loi, mais c'est un modèle mathématique que je ne décrirai pas ici. mais qui consiste à dire que la mathématique est physique. C'est que dans une partie, on peut retrouver l'information du tout. Mais ce qui se passe dans une partie a une résonance dans chaque partie du tout et dans le tout. Donc, de minimiser en disant « je suis tout petit, je suis seul parmi 8 milliards ou 7 milliards d'êtres humains, par exemple, parmi des milliards d'exoplanètes », ça ne rend pas infime, ça ne dit pas que ce que je vis n'a pas d'importance. Au contraire, la loi de l'hologramme dit « ce que tu fais, ce que je fais en termes de conscience, en termes d'harmonisation, en termes d'amour, en termes de transformation de mon corps vers plus de lumière, cela rend la chose plus facile pour des milliards d'autres et dans des espaces dont je ne connais pas les limites. » Je ne connais pas, je dirais en m'amusant, je ne connais pas les limites de l'infini. Je ne connais pas les limites du sans-limite. Pour moi, ce qui me semble très important, c'est dans le contexte actuel, c'est comment évoluer entre des positionnements qui sont de plus en plus polarisés et possiblement violents. Et une des souffrances actuelles, je pense, c'est que dans les familles, et dans les groupes, il y en a qui passent par ce que demande l'État et puis il y en a d'autres qui refusent et que ça crée des positionnements par rapport à la maladie, par rapport à l'opinion. Et justement, par rapport à ça, comment on fait pour échanger sur des sujets où on n'est pas d'accord ? Parce que ça porte tellement à des conflits que souvent, c'est mieux de ne pas parler de ces choses pour justement ne pas aller en conflit brutal parce qu'on n'a pas de données chacun qui permet en fait de débattre. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On n'en parle pas ? Comment on fait ? Il y a beaucoup de choses dans ta question. Il y a déjà, est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas les données ? Est-ce que c'est vrai qu'on ne peut pas les obtenir ? Ça, c'est une question. Est-ce qu'on est prêt à faire la démarche pour les obtenir ? Ça, c'est tout un chapitre. C'est une prise de responsabilité finalement de croire oui ou non. Est-ce que je peux me faire une idée ? Est-ce qu'il y a des moyens de se faire une idée ? Et de se faire une idée, je veux dire, dans une démarche de recherche de vérité. Et puis d'autre part, il y a, est-ce qu'il faut en parler ou pas ? Et à quoi ça sert d'en parler ? Et moi, je dis oui, il faut en parler. Il faut en parler d'une certaine façon. Ah, et comment alors ? Oui, d'en parler en argumentant, ça pousse à de plus en plus de polarisation. Dans un rapport entre deux personnes ou dans un groupe, pour que les choses évoluent, il faut qu'il y en ait au moins un, un des deux ou un dans le groupe, qu'ils soient prêts à écouter, à comprendre les arguments des autres. Ce qui se passe habituellement dans une argumentation conflictuelle, c'est que chacun croit qu'il va persuader l'autre en assénant ses arguments. Ça n'a jamais marché comme ça. Ça ne peut pas marcher. Ça mène juste à de plus en plus de violences. Et c'est étrange. Je veux dire, c'est amusant, mais vous, c'est désolant, au choix, de voir comment dans ce genre de conversation, j'essaye de ne même pas laisser parler l'autre s'exprimer. De ne même pas laisser l'autre s'exprimer. pour que tout de suite, je puisse donner mon argument auquel je m'accroche, dur comme fer. Et là, évidemment, gros clash. gros clash, on dit, on ne parle plus de ça. Et l'autre option, qui est totalement, totalement différente, totalement différente, c'est explique-moi ton point de vue que je le comprenne. Voilà. C'est déjà, il faut qu'il y ait au moins une personne qui soit capable, explique-moi ton point de vue, explique-moi comment tu ressens ça. Et déjà, de valider, ben oui, tu te fais pour, tu te fais piquouser pour protéger les autres. Oui. Comment tu sens ça ? Est-ce que c'est dans ton cœur ? Est-ce que c'est, voilà. Oui, explique-moi ce que tu ressens quand tu fais ça. Est-ce que c'est tout ce que tu ressens ? Est-ce qu'il y a aussi quelque chose d'impression de te sacrifier ? Ou est-ce que, à l'extrême, est-ce que tu es sûr de ton choix ? Ou il y a d'autres options que tu aurais aimé prendre ? Voilà. D'aider l'autre, même avec qui je, surtout avec celui-là avec qui, le point de vue est opposé. de faire en sorte de l'amener à se rapprocher de toutes les fluctuations de son monde interne. Et il y a une question magique aussi dans quelqu'un qui s'oppose à ce que tu aurais envie de dire. Tu lui demandes, dis-moi ce que tu penses que je n'ai pas compris. D'accord. Dis-moi ce que tu penses que je n'ai pas compris et ça, c'est magique parce que ça amène l'autre à revenir à l'intérieur de soi. En fait, l'attitude du méditant dans tout ça, c'est de rester à l'intérieur de soi en écoute et en résonance profonde, émotionnelle, sensorielle et tout ça à l'intérieur de soi. Et c'est finalement par sa présence d'inviter les autres à faire de même. Pas pour leur faire la leçon, mais pour apaiser la souffrance. Alors, de temps, ce n'est pas toujours possible parce qu'on peut être confronté à de la colère en face et ça peut arriver que nous, ça crée de la colère en nous. Est-ce que ça veut dire quelque chose se fait qu'on soit fâché, pas content face à ce dialogue ? Déjà, je dirais, c'est merveilleux. La colère, c'est une des expressions d'énergie majeure mais une énergie avant qu'on se tape dessus, il vaut mieux faire en sorte qu'on la transforme. Donc déjà, si le méditant ressent de la colère, eh bien lui-même se dit OK, qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que je vais déverser ma colère sur l'autre ? Et est-ce que je peux faire des exercices ou du charabia, des choses comme la catharsis ou la méditation dynamique pour ventiler ma colère pour qu'elle circule et pour que je sois davantage vivant ? La colère, c'est la même chose que quand j'ai ressenti au milieu de la nuit une oppression sur ma poitrine. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est toute émotion qui m'envahit, qui me fait mal. Il y a une énergie fabuleuse derrière et déjà de lui donner de la place, de respirer et finalement, à un moment donné, cette nuit-là, j'ai senti que tout ça se diffusait en une immense vague d'amour et d'acceptation. Et ça demande méditer sur le ressenti. Le ressenti, c'est une porte majeure aux espaces méditatifs. Alors maintenant, il y a une autre façon d'aborder les choses, c'est là où il y a émotion dans une relation et quand je commence à vouloir juger l'autre, il est stupide, il ne comprend pas, il n'a pas fait ses enquêtes, il parle sans savoir, mais puis de l'autre côté, ben oui, mais il ne se rend pas compte, il devrait prendre, il devrait, il va, il va contaminer tout le monde, il est responsable que ça empire, il n'a pas de pitié pour les anciens, il n'a pas, etc., dès qu'on commence à rentrer dans le jugement sur l'autre et plus le jugement est fort, plus ça veut dire qu'on est dans un monde projectif. Ah, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a une partie de soi qui est touchée et qui n'est pas élucidée. Comment on fait pour enquêter plus sur cette partie de soi qui n'est pas élucidée ? C'est de reprendre ce qu'on assène à l'autre, de voir, un bon moyen, c'est de se le retourner, c'est de se dire, par exemple, cette personne est stupide, elle n'enquête pas, ce qui pourrait être ma projection à moi. D'accord. Et alors, comment tu fais avec cette projection à toi ? Eh bien, dans ce cas-là, je me pose la question, où est ma blessure par rapport à ça ? en me retournant, en me retournant, je peux dire, est-ce que je suis stupide ? Et là, ça peut me faire réfléchir déjà sur les endroits où je me juge stupide, où est la blessure par rapport au fait d'avoir été jugé stupide, la colère qui peut monter parce que quelqu'un, la personne qui est en face de moi, me juge stupide. ça peut être le manque de confiance dans ma vision des choses, ça peut être l'endroit, ça peut remonter très loin, les blessures d'enfance, les blessures d'école, tout ça, où on nous a jugés bêtes, pas intelligents, déficients, toutes ces choses-là. Donc, c'est de reprendre ce que j'assène à l'autre pour me voir quelle pourrait être la part projective et pourquoi finalement je suis tellement avif. ça peut être aussi par l'envie, ça peut être ma projection, j'ai envie de secouer les autres, de les sauver, de les réveiller. Et en fait, si je me reprends, moi, est-ce que je me secoue suffisamment, est-ce que je fais mes méditations suffisamment, est-ce que, si j'ai envie de réveiller les autres, est-ce que moi, je suis vraiment éveillé et quelles sont les parties de ma vie où je dors, où je ne fais pas ce qu'il faut pour mon corps, pour ma santé, pour ma méditation, où je suis laxiste, etc. Donc, il y a tout un monde comme ça de reprise de projection. Et ça, je ne peux que le faire que pour moi. Je n'ai pas à imposer cela à l'autre parce que moi, je suis donneur de leçons. Mais si je le fais pour moi sur ce que ça me touche, eh bien, certainement, ça va apaiser le dialogue avec l'autre. Ça va faire que l'argumentation peut passer sur un autre plan qui est celui du dialogue. Ça apaise. Et je pense sur ce chemin-là, je recommande beaucoup, c'est le travail de Byron Katie, ce qu'on appelle The Work, le travail de Byron Katie qui est une psychologue, je dirais, mystique, spirituelle américaine qui a établi tout un protocole pour reprendre les projections d'une façon systématique, c'est-à-dire les jugements qu'on fait sur les autres pour voir en quoi ça parle de soi et pour guérir ce qui est touché en soi. Il y a toute une série de questions, on pourrait en parler d'ailleurs à un moment donné, ça pourrait faire l'office d'une vidéo, le travail de Byron Katie qui est un travail extraordinaire. et je pense aussi à Arnold Mindel dans le Process Work où il a dans son livre The Leader As Martial Artist, c'est toute une fonction, les protocoles pour voir dans un conflit comment je peux naviguer entre le travail interne et la résolution de conflits à l'extérieur. c'est extrêmement extrêmement intéressant et très fin, très subtil comme travail. Donc, il y a tout ça et évidemment, l'idéal pour moi, c'est d'arriver à ce que je disais à l'instant, à une situation de dialogue. nous sommes devant une situation désastreuse sous mille aspects. Est-ce que nous pouvons ensemble chercher la vérité et de faire confiance qu'avec l'intelligence collective, déjà de faire confiance à son intelligence personnelle et de faire confiance à l'intelligence collective, est-ce qu'on peut enquêter? Tu disais tout à l'heure qu'on n'a pas les éléments. Oui. de mon point de vue, là je me positionne quand je regarde ce qui se passe dans le monde avec les études historiques, les études même de ce qui est écrit, de ce qui est publié par les acteurs principaux en ce moment. Je ne veux pas les citer, mais ils sont vraiment, on a plein d'éléments vraiment de tous bords. Oui, mais c'est aussi un peu toujours se poser la question il y a plein d'éléments, mais jusqu'à quel point ces éléments en fait sont réels et est-ce qu'on peut vraiment se baser dessus? C'est-à-dire, ça s'en vient à questionner la réalité de la source. La réalité de la source, si je prends, je cite juste un élément, si je prends les paroles, les écrits de celui qui a créé la réunion de Davos et si je les épluche, si je lis attentivement de Great Reset, je peux voir ce qui est programmé, je peux voir plein d'éléments et si je recoupe avec d'autres sources sûres comme celle-là, mais c'est un travail d'enquête, c'est un travail de détective, oui, il y a plein d'éléments, mais pour que je puisse les recevoir, il faut que je sois, que j'ai suffisamment de recul et que je ne peux et que dans un climat, voyons qu'est-ce qui se passe, dans un climat où on peut échanger, de dire moi, je veux juste pouvoir aller au restaurant, ce n'est pas un argument sur ce qui se passe, ce n'est pas une enquête, c'est de rentrer dans ce n'est pas rentrer dans une démarche, maintenant je peux aimer et accueillir la personne qui dit cela et qui souffre de conséquences aussi et qui ne veut surtout qui ne veut vraiment pas enquêter parce que ce serait trop douloureux, je peux l'aimer mais je me donne le droit et je me reconnais la capacité d'avoir un regard plus lucide que quelqu'un qui rentre dans un processus pour pouvoir voyager en Suède. Il y a quand même c'est du bon sens et qui et là c'est à un moment donné c'est avec qui je peux aller plus loin échanger et méditer et aller non pas au conflit à vouloir persuader la personne dont je parle je ne parle que de personnes réelles le voyage en Suède et pour aller au restaurant c'est des personnes proches avec qui je viens de parler il y a quelques jours et il y a aussi les personnes qui ont subi la pression sociale et qui maintenant se posent des questions et qui se disent merde qu'est-ce que j'ai fait donc il y a tous les cas de figure et dans tous ces cas de figure où est-ce que je me positionne avec le plus de conscience le plus de tranquillité mais en osant mon point de vue et même si on m'envoie la figure ce ne sont que tes points de vue mais tu ne peux pas savoir moi je dis oui si j'enquête il y a des tas de choses que je peux savoir il y a des choses que je ne peux pas savoir je ne sais pas la finalité extrême de tout ça j'en connais des finalités je peux m'en rendre compte c'est en route et il y a il y a des aspects quand on enquête qui deviennent clairs comme de l'eau de roche clairs j'ai une question parce que si on prend une vision globale cosmique générale au final notre en prenant une vision globale et cosmique de toute l'humanité etc est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire qu'il arrive une chose ou l'autre la puissance du cosmos et de l'humain et de sa régénérescence et tout ça en fait quoi qu'il arrive et bien en fait ça n'a plus d'importance puisqu'il y a cette oui je vois très bien et là aussi c'est plein de nuances ça n'a plus d'importance sur le plan global est-ce que ça n'a plus d'importance il y a la vie pour renaître ailleurs etc etc je peux peut-être par la méditation comme des grands yogis transcender la matière etc etc mais si ce qui était important c'est de répondre de tout son cœur au challenge qu'il nous a présenté pour développer plus de conscience plus d'amour parce qu'autrement oh oui est-ce que ça a de l'importance par rapport à tout ça mais là est-ce que c'est un abandon c'est une attitude défaitiste de laisser aller de laisser faire et si au contraire je prends tout ce qui se passe comme étant fait pour tirer le meilleur de moi-même et vraiment d'aller chercher le Socrate en moi d'aller chercher le Nelson Mandela en moi d'aller chercher le Christ en moi d'aller chercher d'éveiller le Bouddha en moi et à ce moment-là ce qui se passe a une extrême importance et en même temps ce qu'il en sortira ne m'appartient pas mais ce qui en sort en termes de de challenge de réponse au challenge d'humanité de mon humanité et de la de la communauté avec tous ceux qui cherchent la lumière ça a de la plus grande importance et vraiment j'ai juste envie de dire le grand défi d'aimer et d'aimer de façon lucide et comme disait quelqu'un ce que je peux où je peux intervenir j'interviens ou je ne peux pas intervenir par des mots par des actions j'envoie de l'amour je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas